... Valérie, on est aujourd'hui à Marbonne. Bienvenue chez O. Donc, O.O.A.C. c'est un espace, en fait c'est un tiers-lieu, donc c'est un espace où on peut travailler, faire du co-working, louer des salles de réunion, ou également participer à des activités comme des vernissages, des cours de yoga, etc. L'idée c'est de travailler dans un espace inspirant pour travailler autrement, et travailler mieux. Et les chasseurs n'étaient jamais venus ici ? Non, c'est la première fois. Alors le premier des chasseurs des Pyrénées-Orientales est avec nous, c'est Jean-Pierre Sanson. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez tenu aujourd'hui à réunir pas mal de représentants de la chasse des Pyrénées-Orientales jusqu'à Marbonne pour rencontrer le député Alain Pérea. Une question d'agenda, c'est ici que nous nous sommes retrouvés, mais on voit le cas des goûts depuis Marbonne, donc je ne peux pas se mettre au député Alain Pérea. C'est important pour vous aujourd'hui, cette réunion, ce débat. Oui absolument. On est dans un contexte de réforme, et on a besoin d'éclairer de la façon la plus précise l'ensemble des acteurs locaux des Pyrénées-Orientales. On recontextualise très très rapidement, la chasse dans les Pyrénées-Orientales c'est à peu près 7 000 chasseurs. Oui. À l'échelle de la grande région, c'est 138 000, donc 7 000 chasseurs pour les Pyrénées-Orientales. En termes d'échelle, les Hautes-Pyrénées c'est 8 500, la Lozère c'est 7 000, l'Aude c'est 12 000, et l'Hérault, la Fédération, avec 19 500. Pour ceux qui ne sont pas chasseurs, mais qui s'intéressent, qui veulent comprendre, je rappelle que le budget moyen annuel par chasseurs, c'est à peu près 1 600 euros. Pour 1 600 euros, il y a une étude BIP qui a été lancée par la Fédération nationale, et on est arrivé à ce chiffre, et globalement, c'est entre 3 et 4 milliards d'économies qui gravitent autour de l'activité énergétique. Et puis un autre élément important, moi qui ne suis pas chasseur, et que j'aime bien souligner, c'est que 68% des chasseurs s'investissent bénévolement pour la collectivité. Ce qui représente à peu près 360 millions d'euros de services rendus, c'est des entretiens d'aménagement naturel, des actions de gestion de l'espèce, des actions sanitaires, l'entretien des chemins, la collecte des échanges, beaucoup, beaucoup d'actions pour la collectivité. Les chasseurs sont des citoyens très engagés. Ah oui, c'est une activité qui est essentiellement basée sur le bénévolat. Ce sont des acteurs de la nature qui aujourd'hui sont incontournables, vous l'avez dit, pour différents entretiens des espaces. Alors, on va rejoindre les lieux du débat puisque justement, la grande réforme de la chasse française est engagée. Des questions se posent. On retrouve tout de suite votre député, Alain Pérea, qui nous attend au milieu de cette assemblée de chasseurs qui sont venus les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Orientales, ils vont se présenter parce qu'ils vont beaucoup me poser des questions. On va faire connaissance. Rav, vous ayez répondu à l'administration de la Fédération départementale des chasseurs de Pyrénées-Orientales. Très, très rapidement, vous êtes présente, si beaucoup vous connaissent ici. Vous êtes député de la 2e circonscription de l'Aude sous l'étiquette République En Marche. Pour savoir un peu qui vous êtes personnellement, je sais que vous avez pratiqué la boxe étant jeune. Oui, mon père a été entraîneur du boxing club d'Arbonnet, il a été trois fois champion de France. Et mon grand-père maternel était son entraîneur avant, puisque mon grand-père maternel était entraîneur de boxe professionnel, c'était son métier. Et dans son écurie, puisqu'on appelait ça à l'époque des écuries, il avait mon père, qui a connu ici ma mère. Et donc, c'est naturellement que l'on a fait de la boxe avec mon frère. Et on venait d'ailleurs souvent à Perpignan, puisqu'il y avait aussi un grand club autour de la famille Rovira, qui était un grand club catalan. Ensuite, vous avez fait du vélo. Vous étiez même au championnat de France junior, plus de fois, de vélo. Oui, parce qu'en fait, arrivé à un certain âge, mon père, qui était entraîneur, m'a dit, tu ne boxeras jamais. Parce que c'est un sport qui est trop dangereux, et en tant qu'entraîneur, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Ce qui est paradoxal, parce qu'il faisait boxer d'autres jeunes qui n'étaient pas ses enfants, mais son fils, il ne voulait pas. Voilà, et donc, arrivé à un âge où on a envie de rentrer dans la compétition, je me suis orienté pour des problèmes de genoux, en fait. Je me suis orienté vers le vélo, et j'ai fait du cyclisme jusqu'à l'âge de 21 ans. Et après, comme tous les jeunes de ce secteur, on s'essaye un petit peu au rugby. Et là, par contre, ça a été le sport que j'ai fait le plus longtemps, puisque j'en ai fait jusqu'à l'âge de 35 ans. Ce qui explique mon poids, mes oreilles, mon dos, mais ça, vous ne le voyez pas. Mais bon, voilà, ce qui, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous. Et d'ailleurs, ce qui me rappelle aussi de bons souvenirs, à Serré, Mias, Elne, enfin voilà, Prade. Voilà, des pèlerinages où on partait le matin pas trop tôt, puisqu'on ne venait pas loin. On prenait beaucoup de poings, on prenait sur la gueule, et puis on rentrait, parce que je jouais à Grussam. J'ai fait toute ma carrière à Grussam. Mais bon, ça reste des bons souvenirs. Et puis, vous êtes chasseur. Et puis, je suis chasseur. Alors, je suis issu d'une famille de chasseurs, à part mon père, mais tous mes oncles chassés. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là. Ensuite, mes amis autour de moi chassés. Et le fait que je fasse du rugby a fait que je n'ai pas pris le permis très jeune, comme sûrement beaucoup d'entre vous l'ont eu pris jeune. Moi, j'ai passé le permis beaucoup plus tard, mais j'ai toujours grandi dans cette ambiance de chasseur. Et le dimanche, les repas de famille étaient toujours agrémentés d'histoires de chasse. Mes tantes qui râlaient, parce que mes oncles avaient passé la nuit aux canards. Enfin bon, tout ce que vous connaissez aussi. C'est pour ça que vous êtes investi à l'Assemblée nationale. Vous êtes co-président. Alors, je suis effectivement... Alors, à l'Assemblée nationale, nous avons, c'est prévu par la Constitution, nous avons huit commissions. La commission des lois, la commission des finances. Et nous avons une commission qui s'appelle la commission aménagement du territoire et développement durable. Et tous les textes de l'OA, tout ce qui concerne la chasse, arrivent dans cette commission. Et rien ne sort de l'Assemblée nationale sans être passé par cette commission. C'est pour ça que, pour ceux qui s'intéressent un peu au débat qu'il peut y avoir dans l'hémicycle, souvent on entend avis favorables de la commission. C'est parce qu'en fait, on a voté avant en commission. Voilà, et c'est donc cette commission. Moi, j'ai voulu m'investir parce que j'ai aussi une sensibilité environnementale, mais comme l'ont tous les chasseurs. Et donc, cette sensibilité environnementale a fait que je me suis présenté dans cette commission et où j'ai été élu vice-président de la commission. Et ensuite, à l'Assemblée nationale, nous avons des groupes d'études. Donc, les groupes d'études, il y en a 130. C'est totalement, je dirais, transpartisan. Vous avez des représentants de tous les partis. Et ces groupes d'études ont différents sujets. Alors, vous en avez sur l'Arctique, vous en avez sur le plastique, vous en avez sur les bois et forêts. Et historiquement, donc à la fin de chaque législature, ces groupes d'études sont dissous et sont recréés à la nouvelle législature ou ne le sont pas. Et il y en a un qui, historiquement, et là depuis très longtemps, et regroupe énormément, énormément de députés de tous les bords, c'est le groupe d'études de chasse. Et donc, ce groupe d'études a été recréé en début de mandat. Et c'est tout naturellement que j'ai été candidat. Pour information, nous étions six candidats. Immédiatement, il y en a quatre qui se sont retirés. On s'est retrouvés à deux. Et donc, on est allés aux élections. Et j'étais en compétition avec quelqu'un qui est du même parti que moi, qui s'appelle Grégory Besson-Moreau, qui est quelqu'un du... Je ne sais pas mieux de dire du Nord, mais qui est sur une autre pratique de la chasse et qui n'est pas forcément toujours la même que celle que l'on peut avoir ici. Et puis, j'ai été largement élu parce que je crois que ce qu'on voulait donner dans ce nouveau groupe d'études et dans cette nouvelle façon de voir les choses, c'est aussi une évolution de la chasse. Et puis, pour la petite histoire, pendant, je crois, au moins deux ou trois mandats, mais vous le connaissez mieux que moi, c'est donc un député catalan qui avait été président de ce groupe d'études. C'était M. Cire. Cicre. Cicre, voilà. Cicre. Henri Cicre, voilà. Que je dois aller rencontrer parce que ça me ferait plaisir de le rencontrer. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à me dire sur ce fonctionnement-là. Donc voilà, c'est prévu depuis un moment. Là, je dois y aller. Mais donc, on s'inscrit dans cette continuité des gens du Sud qui récupèrent ce groupe d'études et c'est pas plus mal comme ça. Alors, Jean-Pierre, vous avez la personne parfaite pour répondre à toutes les questions sur la chasse et la réforme. Voilà. On a essayé. D'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté cette rencontre. Elle est d'autant plus importante qu'autant la mission qui a été confiée en matière d'études des populations de sangliers et de l'indemnisation des dégâts suscitent donc auprès de tous les responsables des territoires, quels qu'ils soient, et les nôtres ont leur spécificité, une grande inquiétude. Grande inquiétude sur ce qui va ressortir de cette mission qui t'a été confiée, mais en parallèle, grande inquiétude également sur la réforme de la chasse dans sa globalité. Alors, c'est des inquiétudes qui, en ce qui concerne les Pinales orientales, essentiellement financières, des inquiétudes de fonctionnement au niveau des territoires et de la gestion de ces territoires, parce qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu une activité chasse-plaisir, et on s'est dirigé progressivement à cause, justement, de cette problématique de sanglier vers une activité quasi obligatoire et de résultats. Il y a dans la salle en particulier, dont le président de l'association des chasseurs de sanglier, c'est quand même un président qui représente 1 800 adhérents. Ils ont préparé un petit peu cette rencontre que nous avons aujourd'hui. Il a fait un tour de table de l'ensemble des secteurs des Pyrénées orientales et je lui passerai la parole pour qu'il puisse te poser les premières questions. Bonjour, monsieur le député. Je vous remercie de vous avoir accueillis et d'être à l'écoute de ce que nous devons vous proposer pour essayer d'améliorer notre quotidien de chasseurs et nos finances. Président, comme on vous l'a dit, Jean-Pierre Asensson, je suis président et je vous présente aujourd'hui l'association départementale des chasseurs de sanglier des Pyrénées orientales. Les Pyrénées orientales, c'est un département, il ne faut pas l'oublier, qui est un département à CCA. C'est bien particulier. Aujourd'hui, on chasse 9 mois, pour ne pas dire plus, sur l'année, avec tout ce que ça incombe, population vieillissante, des chasseurs. Avant, on arrivait à chasser trois fois par semaine. Maintenant, avec les populations qui vieillissent, et nos activités, et nos vies de famille, on ne peut chasser bien souvent que deux fois, et deux fois, des fois, pour certaines équipes, c'est beaucoup. Ensuite, on a ce problème avec nos auxiliaires. Sanché, on ne chasse pas. Des faits de vétérinaires, assez important. Et ensuite, on rencontre un autre problème, c'est qu'on se retrouve sur des territoires où il y a beaucoup de friches, entre autres sur la plaine. Les friches ne nous appartiennent pas. Et des fois, on ne peut pas intervenir, puisqu'on n'est pas dans la limite réglementaire au point d'intervenir. Je veux plein d'autres questions à vous poser. Nous, on a établi un document. Je vous le remettrai pour que vous puissiez l'étudier. Il y a tout un tas de questions qu'on suppose. On a réfléchi sur des solutions. Donc, je vous remettrai ce document de l'Association départementale. Et j'espère que vous pouvez l'étudier. Je vais prendre tout de suite. dans le cadre de l'Association départementale. Je vais prendre tout de suite. Je vais prendre tout de suite. Dès qu'on a commencé à travailler sur cette question de modernisation de la chasse, un certain nombre de pistes sont sorties, en grande partie, on peut se le dire aussi, proposées et portées par la Fédération nationale de chasse. Et au cours d'une réunion de travail, il y a pratiquement un an, peut-être au mois de mars ou avril 2018, on était dans le bureau du ministre Lecornu et on fait le tour jusqu'à l'époque, il s'occupait de ça. C'est Emmanuel Barcombe, c'était Sébastien Lecornu. Et on fait le tour de tous les enjeux. Voilà, on parle de la chasse à Loan, on parle du permis à 200 euros. Tout ça, je pense qu'on va y revenir. Et moi, je dis à Sébastien Lecornu, mais monsieur le ministre, vous avez oublié un point majeur pour l'avenir de la chasse. C'est la question des dégâts de grain gibier. Vous parlez de tout. On parle de tout autour de la table. Il y avait des experts, il y avait des gens du ministère, mais vous n'avez pas parlé. Et dans cette réforme de la chasse que vous proposez, il n'y a rien, véritablement, qui soit dans le sens... Donc le ministre m'entend, ils ont discuté un petit peu et l'idée est venue de me confier une mission sur les dégâts de grain gibier pour voir ce que l'on pouvait proposer d'un point de vue législatif et réglementaire sur cette question-là. Là-dessus est arrivé l'été, est arrivé la réforme, enfin pas la réforme, pardon, mais le changement de ministre. Et donc ça a pris un peu de temps et finalement, donc au mois de novembre, on m'a officiellement confié une mission sur les dégâts de grain gibier et nous devons rendre le rapport le 5 autour du 5 mars, puisque c'est dans le temps. Cette mission, on l'a fait avec mon collègue Jean-Noël Cardou, qui est un sénateur républicain qui est président, lui, du groupe d'études au Sénat, président du groupe d'études chasse au Sénat. Et donc, moi je suis très heureux que vous me remettiez vos propositions parce que ça va me permettre d'alimenter ce rapport que l'on doit rendre, et que l'on va présenter au Premier ministre sûrement mi-mars et ensuite on essaiera de faire évoluer les choses. Alors, le constat, le constat, il est plus que partagé, il est plus que partagé sur le vieillissement de la population, donc je ne vais pas y revenir, la population de chasseurs, sur l'évolution aussi sociétale, et moi, moi le premier, je cherche un équilibre, et je le vois, je parlais tout à l'heure de ma famille, j'ai envie de dire que mes oncles, s'ils partaient à la chasse, s'ils partaient à la chasse, s'ils revenaient, s'ils arrivaient à 14h, ils arrivaient à 14h, enfin bon voilà, et c'est vrai que déjà moi, ma génération, on est plus en train de regarder si mon fils, il veut aller voir le match de rugby l'après-midi, je vais arrêter ma partie de chasse, enfin tout ça, on est sur un équilibre familial, et sans parler de la femme, enfin bon voilà, donc tout ça, on est sur un équilibre qui fait que les modes de vie ont changé. Je ne parlerai pas là, mais sûrement qu'il y aura des questions, sur aussi le fait que les espaces naturels, on doit de plus en plus les partager, et nous sommes de plus en plus critiqués, ou nous sommes de plus en plus mis en difficulté sur un certain nombre de choses au moment de notre pratique, qui, ça, je n'en avais pas parlé, mais c'est aussi un des éléments, et donc on a aujourd'hui ce constat-là, je ne vais pas y revenir, sans parler effectivement de nos auxiliaires et de nos chiens, et là-dessus, on est confronté à un deuxième problème, c'est l'explosion de la population de sangliers. Alors, cette explosion de la population de sangliers, je pense que les uns et les autres, parce que vous vous intéressez à ce dossier, vous avez des éléments, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que c'est partout en France maintenant, c'est que c'est partout en France, on a des dégâts, y compris dans des régions où jusqu'à présent, ils n'avaient pas de dégâts, et donc ça pose vraiment un problème. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est rentré dans cette discussion avec une opposition forte entre agriculteurs et chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs disant, nous, on fait tout ce qu'on peut, et je le crois, et on est arrivé à une certaine limite, y compris des alligés financiers compliqués, et derrière, les agriculteurs disant, vous n'avez qu'à continuer à tuer plus, nous, c'est pas notre job, on met à disposition des terrains, et vous n'avez qu'à tuer plus. Et donc, le début, notamment, on a eu une réunion entre le président Willy Schran et Mme Lambert, qui est la présidente de la FNSEA, et les représentants aussi des autres syndicats agricoles, et c'était vraiment très, très tendu. Petit à petit, les choses sont en train d'évoluer, on est en train de travailler là-dessus, et nous avons un certain nombre de pistes. Alors, je fais juste une parenthèse dans ça, on parlera sûrement avec certains d'entre vous des servidés et des dégâts aussi dans tout ce qui est lié à l'exploitation forestière. Donc ça aussi, on y travaille, mais je n'en parle pas là, puisqu'on est plutôt sur les sangliers, mais si vous avez des questions les uns et les autres, on pourra aussi en parler. donc aujourd'hui, en sachant que, et puis comme on est filmé, je mets toutes les provocations oratoires, c'est-à-dire que c'est les pistes de travail, rien n'est arrêté, on le finalisera dans les semaines qui viennent. J'ai envie de dire qu'il y a quatre pistes qui se dégagent pour aller essayer de répondre à vos questions. La première, qui est peut-être la moins importante, mais celle qui va nous régler, peut-être à nos chasseurs, des choses importantes, c'est tous les petits détails qui nous ennuient au quotidien, qui rendent les procédures administratives lourdes quand on veut demander des battues administratives. Quand pour aller faire un sanglier en début de saison, il faut à tout prix avoir un bracelet, un chevreuil pour pouvoir tirer un sanglier. Enfin, toutes ces petites procédures qui font qu'on est embêté au quotidien et qu'on devrait toileter. Vous allez sûrement en avoir mis quelques-unes là. Et ça, on va essayer de faire tout ce qui est règlement ou législatif pour faciliter notre activité au quotidien tout en respectant un certain nombre de règles et autres. Mais on le sait bien, mais c'est pour la chasse mais pour tout le reste. Il y a tout un tas de réglementations en France qui nous emmerdent et donc on va essayer de nettoyer tout ça. Ça, c'est le premier point. Je l'écarte le plus rapidement possible. La deuxième chose qu'il faut moderniser et je vais aller crescendo dans les trois autres propositions. La deuxième chose qu'il faut moderniser, c'est la façon dont on est sur l'indemnisation des dégâts et tout ce qui est commission départementale, commission nationale, lien avec les agriculteurs, quel est le rôle de la commission nationale, est-ce que c'est une instance d'appel. Voilà, on le sait aussi, il y en a peut-être parmi vous des agriculteurs qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas faire une deuxième expertise, enfin une contre-expertise, c'est très compliqué. Ils disent que les experts sont des experts de la chasse et pas des experts agricoles. Donc tout ça, il faut qu'on apaise les relations et donc là, on a une vraie réforme à faire. Le troisième axe sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la nécessaire implication et pour moi c'est celui où j'en tiens le plus, la nécessaire implication des agriculteurs dans la gestion des espaces naturels. Et donc on ne peut plus, et ça moi je l'aurais dit, on ne peut plus continuer à dire moi je m'occupe de ma parcelle, tout le reste ça ne m'intéresse pas. Et donc là on a un véritable travail à faire. Alors j'avais participé avant d'être député sur des travaux que l'on appelait l'intendance des territoires. L'intendance des territoires c'est de dire je ne suis plus responsable que de ma parcelle, je ne suis plus responsable que de mon terrain, je ne suis plus responsable que de mes oliviers mais globalement je suis responsable de tout ce qui se passe aussi autour. Et donc là on a véritablement besoin d'avoir une réflexion par rapport à ça. Et ce que nous aimerions mettre en oeuvre c'est là où il y en a besoin, pas le généraliser dans un premier temps, là où il y en a besoin mettre en place au niveau de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage des plans de gestion où les agriculteurs, les chasseurs se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire ensemble pour améliorer le territoire. Je voudrais vous donner deux exemples. Premier exemple c'est par exemple sur des terrains comme les nôtres chez nous où il y a de la vigne où on plante la vigne où on implante de nouvelles parcelles. Quand on implante de nouvelles parcelles je suis allé sur des territoires où ils plantent du muscat en plein milieu des garigues et donc ils se font directement voilà et donc à un moment donné qu'on puisse se mettre autour d'une table sous l'autorité du préfet et de dire si tu veux mettre du muscat à cet endroit là nous tu fais ce que tu veux mais ne viens pas nous demander après de payer les dégâts que tu as eu voilà et donc être sur cette vision là notre exemple que l'on connaît nous on peut avec les friches mais qu'ils connaissent plus dans le nord ils arrivent maintenant à planter des chans de maïs qui font plusieurs hectares d'une seule pièce et donc ils ne sortent plus les sangliers les chasseurs se mettent autour les sangliers tournent les chiens tournent derrière et en fait ils ne sortent plus aucun sanglier c'est un peu ce qu'on connaît nous dans nos mers de Garigues au moins où on n'arrive pas à les sortir et donc voir comment on pourrait planter avec des coupures de 5 mètres enfin ils ne vont pas faire des chans de 5 mètres mais avec des coupures de 5 mètres et donc que les agriculteurs s'engagent l'agriculteur qui ne voudra pas le faire il ne le fera pas mais il ne faudra pas après qu'il vienne nous dire payer les dégâts qu'il y a eu d'un méchant alors après est-ce que ça sera binaire oui ou non ou est-ce qu'il y aura des cotes parts enfin ça on verra mais là-dessus il y a un véritable il y a un véritable à l'égeux et dans ce plan de gestion ça aussi c'est un scoop on essaye de regarder comment on va entraîner d'autres financeurs parce qu'aujourd'hui il n'y a que les chasseurs qui financent mais il y a des dégâts sur les lignes SNCF il y a des dégâts sur les autoroutes il y a des dégâts en bordure de certaines activités économiques et donc on est en train de regarder pour voir si on peut demander aussi à d'autres personnes de participer à financer les fédérations pour que les fédérations puissent agir un peu plus de manière un peu plus importante sur les dégâts et après le quatrième point sur lequel nous sommes en train de travailler c'est de moderniser notre façon dont on approche et dont on fait notre activité de chasse alors moi je ne crois pas mais je me trompe peut-être et puis certains ne seront pas d'accord avec moi n'hésitez pas je ne crois pas à l'ouverture du sanglier toute l'année je crois que c'est la fausse bonne idée c'est la fausse bonne idée parce que vous l'avez dit on est crevé déjà bon là c'est compliqué les chiens et tout derrière on va se heurter alors en plus nous on est sur des territoires touristiques on va se heurter à tous les touristes qui vont dire mais attendez c'est un scandale ils veulent le chasser ils veulent le chasser toute l'année voilà et donc c'est un peu compliqué par contre je crois que l'on doit véritablement moderniser notre façon de voir les choses il y a la condition alors chez nous ça existe encore mais il y a toutes les conditions de tout ce qui est par rapport au tir les consignes de tir voilà est-ce qu'on maintient des consignes de tir ou on ne maintient pas des consignes de tir alors moi j'ai découvert je ne savais pas on a auditionné des fédérations le gars il s'était trompé il ne fallait pas qu'il tire une femelle qui fasse plus de 40 kilos enfin je ne sais pas quoi et vous savez qu'il paye un bracelet et puis ils ont des trucs il s'est retrouvé à faire un chèque de 500 euros le gars voilà parce qu'ils ont pesé la bête ça pesait plus lourd c'était une femelle ou un mâle enfin 500 euros voilà un sanglier et il a dit plus jamais j'ai tiré quand ça passait il doit tirer des sangliers sur 10 alors qu'on sait qu'aujourd'hui on est véritablement sur des enjeux qui sont compliqués donc il y a les consignes de tir qui nous posent des problèmes qui peuvent poser des problèmes en termes d'éthique c'est est-ce qu'on tire les laissuités est-ce qu'on tire les petits marques à 5 qui arrivent voilà parce qu'on est des chasseurs avec une certaine éthique et est-ce que nous on sait d'aller d'être les faux soyeurs de la nature bon enfin pas les faux soyeurs de la nature mais en tout cas les faux soyeurs des sangliers ça pose éthique mais en fait tout ça il faut qu'on fasse des propositions il y a aussi la possibilité la question des lieutenants de l'ouvretterie je sais pas s'il y en a vous êtes les lieutenants de l'ouvretterie voilà donc ils ont un certain nombre de pouvoirs est-ce qu'ils sont aujourd'hui assez assez aidés est-ce que ces pouvoirs pourraient être transférés pour certains à certains présidents d'ACA par exemple bien sûr avec l'appui des lieutenants de l'ouvretterie pour étendre aussi les tirs de nuit moi je suis assez je dirais assez accrochés à cette idée parce que je l'ai eu fait quelques fois vous attendez jusqu'à 21h vous êtes posté vous attendez jusqu'à 21h la nuit commence à tomber vous partez vous les entendez vous savez qu'ils sont là vous les entendez certains me disent qu'ils les sentent moi j'ai jamais senti mais je les entends et vous vous dites allez bon tu rentres tu bâches et vous savez vous n'êtes pas arrivé à la voiture ils sont sortis et donc là il y a sûrement des choses à faire des choses à voir des choses à imaginer et donc il y a toute cette technique de chasse qui est importante je termine parce que je ne veux pas faire trop long je vais vous attraper le micro il y a sûrement des questions c'est je vous résume en quelques temps là pratiquement 4 mois de travail donc c'est un peu compliqué de faire un coup et il y a aussi par rapport à tout ça moi quelque chose qui me paraît important que j'ai aussi découvert avec notre ami ici présent c'est nous on chasse beaucoup en battue et je crois qu'on devrait aussi se poser la question de l'approche qui est sur les sangliers qui est peut-être aussi un point important puisque je suis allé dans une AK où ils sont une quinzaine et rien que le président de l'AK et son fils ne tue plus de sangliers à l'approche que tout le reste des 15 autres chasseurs voilà alors après bien sûr il faut tenir compte de l'âge il faut tenir compte des possibilités que chacun s'y retrouve mais je crois qu'on attirerait aussi beaucoup de jeunes avec l'approche plus qu'avec la voiture au cours des différentes réunions que j'ai pu mener dans le département il y a quand même des questions qui reviennent systématiquement et qui ont été relayées récemment par un article de nos présidents dans la grille chasser plus et payer plus voilà ça résume un petit peu la question que beaucoup de gens se posent dans le cadre de la réforme qui a été menée par Willy Schram bien sûr a été abordé le problème du financement de ces dégâts il a été très réducteur dans le sens où aujourd'hui le financement des dégâts doit se faire à la fois par la perception du prix des bracelets et plantes de chasse pour toutes les espèces soumises à plantes de chasse et par une contribution territoriale au détriment toujours dans le cadre de la réforme du timbre grand gibier qu'on avait instauré donc au travers des validations départementales mais qui va disparaître au profit certainement de validations nationales également la perte d'une contribution de cette fédération nationale qui n'était pas neutre qui s'appelait la péréquation donc d'aide aux dégâts et qui pour l'épinalise orientale est quand même représentée aux alentours de 60 000 euros donc aujourd'hui il est compliqué de trouver une solution à l'équation qui nous est posée c'est à dire paiement des bracelets paiement des dégâts au travers de cette contribution même si on peut trouver un socle de solidarité c'est une question aujourd'hui fondamentale et il ressort et vous le verrez puisque j'ai vu quand même le document du président de l'association des chasseurs de sanguiniers vous le verrez il est demandé éventuellement qu'on puisse donc avoir ce qui n'existe pas dans la réforme au travers de la validation nationale donc un thème encore grand gibier qui nous permettrait d'arriver à un équilibre en matière de financement des dégâts d'abord moi je crois qu'il faut il y a deux choses que je voudrais dire et puis je répondrai rapidement à la question un il faut arrêter de s'inquiéter outre mesure c'est à dire qu'à chasseur constant et à dépense constante c'est ça à chasseur constant et à dépense constante ça va la division sera la même alors on va peut-être faire passer de l'argent par le national on va faire passer de l'argent par la taxe à l'hectare on va faire passer de l'argent mais au final ça sera la même chose là nous sommes je ne sais pas combien une trentaine voilà nous sommes une trentaine que l'on nous dise que l'on verse chacun 5 euros pour payer la location de la salle dans un pot ou qu'on vous le verse à vous pour qu'après vous veniez payer directement au final on aura donné 5 euros alors on les aura donné à vous on les aura donné directement dans le pot pour payer directement mais on aura donné tous 5 euros et donc on est là on est là sur une peur que certains payent plus que d'autres payent moins moi j'ai entendu la chasse pour les riches et la chasse pour les pauvres mais c'est pas la chasse pour les riches ou la chasse pour les pauvres c'est qu'on est le même nombre de chasseurs avec le même nombre de dégâts et donc comment on va essayer comment on va essayer de mieux organiser tout ça donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que on s'est rendu compte on s'est rendu compte que le système que nous avions aujourd'hui un il est en bout de course on le voit bien on est en difficulté alors on peut tous continuer les uns et les autres à se dire bon on est en bout de course et on va continuer à se laisser mourir donc on peut pas continuer à se laisser mourir il faut réagir et on se rend compte que ce système là est un système qui favorise entre guillemets les mauvais élèves pourquoi ? parce que le fonds de péréquation national c'est un fonds de péréquation qui est divisé si je me trompe n'hésitez pas à me corriger qui est divisé et qui donne plus d'argent à ceux qui ont plus de dégâts et donc si vous ne faites rien si vous êtes dans une fédération parce que c'est des fédérations qui ont de l'argent par rapport à un certain nombre notamment de trucs locaux et autres et bien ils laissent aller ils laissent courir ils mobilisent pas les chasseurs ils leur disent pas qu'il faut faire des efforts ils laissent faire des consignes de tir pour qu'on ait des gros trophées mais peu importe peu importe après ce que l'on fait et plus vous êtes dans un mauvais élève plus la fédération nationale vous donne de l'argent parce que c'est à la fin de l'année divisé par le nombre de dégâts que l'argent est donné au prorata des dégâts que vous avez et donc on essaye de passer d'une logique qui est une logique d'encourager entre guillemets les mauvais élèves à une logique qui serait d'encourager et d'aider les territoires qui font véritablement des efforts d'où cette notion de taxe à l'hectare moi je vous le dis tranquillement j'habite Villedaigne pour ceux qui connaissent un petit village qui est entre Narbonne et Lésignan le président de Lacan on est un petit territoire à 500 habitants le président de Lacan ne veut pas qu'on fasse de battus sur notre territoire il ne veut pas il n'a jamais voulu alors on n'est pas nombreux on est 10 chasseurs on n'a jamais réussi on est 3 ou 4 à dire mais il faudrait de temps en temps faire des battus il n'a jamais voulu et donc on se retrouve avec un territoire chaque fois que l'on sort mon chien en ce moment il est cousu j'ai un springer il est cousu là parce qu'à la dernière sortie il s'est fait prendre par un sanglier chaque fois qu'on sort on lève des sangliers on court avec nos brénecs pour essayer de faire quelque chose et lui il s'en fout il va chasser le sanglier dans les corbières mais nous il ne veut pas et donc là ça ne peut pas continuer ça ne peut pas continuer et donc il faut qu'à un moment donné on puisse les uns et les autres dire là il y a un territoire qui est déconnant et bien on va regarder comment on va l'aider et éventuellement ils vont payer un peu plus qu'un autre territoire qui s'investit ou les chasseurs vous êtes tous les week-ends y compris quand ça va fermer à faire des passages à faire des miradors à faire tout ça et eux qui font des efforts ils ont moins de dégâts et on ne les aide pas ça ne peut pas aller voilà donc là dessus là dessus il y a véritablement cette logique là que l'on veut faire par contre et je ne le savais pas mais si vous pouvez me faire confiance au dernier moment dans l'hémicycle j'ai voulu bloquer l'amendement qui supprimait le timbre grand gibieux au niveau national et d'ailleurs je l'avais préparé enfin je vous le dis parce que je me suis fait engueuler par Barbara Pompili parce que Barbara Pompili était l'ancien ministre était rapporteur du texte et moi je suis responsable du texte donc c'était juste un truc un peu juridique peu importe et donc je m'étais mis d'accord avec elle parce qu'elle a la question de chasse elle m'a dit Alain je te fais confiance je ne m'en occupe pas donc c'est toi qui fais donc je me mets avec elle je lui dis Barbara ça là on le bloque parce que je ne veux pas je ne veux pas voilà et donc entre temps j'ai discuté avec des collègues j'ai eu Willy Schran au téléphone en fait tout ce que vous voulez et donc elle prend la parole dans l'hémicycle et elle dit ben cet amendement là je vais m'en remettre à la décision de mon collègue Perriard mais je suis plutôt contre et c'était l'amendement qui supprimait le timbre grand gibieux au niveau national puisqu'au début moi je voulais je voulais qu'on garde le timbre grand gibieux national voilà et c'est sur vidéo ça si vous voulez je vous le ferai passer et donc moi entre temps j'avais eu des informations en disant que ce timbre national il était mal réparti par le fonds de péréquation dont je viens de vous parler et que donc il était important qu'on le supprime pour recréer et c'est ce qui va être fait au Sénat on va essayer de remettre au niveau du Sénat un timbre national grand gibier parce que moi je suis intimement convaincu que ce timbre national va pouvoir aider non pas les mauvais élèves mais les bons élèves et ceux qui font des efforts ensuite politiquement ça emmerde un peu ça emmerde un peu le président parce qu'il voulait qu'on soit sur un permis à 200 euros voilà et moi le message que j'ai fait passer les chasseurs français les 300 000 qui vont prendre 300 ou 400 000 qui prendront mon permis national qui payent le permis à 200 euros ou le permis à 210 euros c'est pareil pour eux qu'on est habitué on a vu l'enveloppe moyenne donc c'est 210 euros ça fera 10 euros pour un permis alors ça sera 10 euros ou plus on verra c'est en fonction des besoins mais ça permettra d'avoir une enveloppe parce que 300 000 comme multipédie ça commence à faire un budget assez intéressant pour aider complètement sur les territoires voilà donc c'est une de vos propositions c'est une des chemins sur lesquels je veux travailler et donc j'espère qu'on pourra le repasser au niveau du Sénat et après ce sera un échec bonjour c'est Jean-Christophe président de la classe de Rabouillet donc moi je pose une question on a parlé d'une ère de la guerre à l'argent oui mais je vois que c'est toujours les mêmes qui doivent mettre la main à la poche c'est toujours le chasseur on commence le 1er juin on finit le 28 février on a des chiens massacrés nous l'argent moi je suis le petit ACCA 3 800 euros de dégâts sur les chiens qui c'est qui dépayent des agriculteurs alors je ne sais pas pourquoi moi je payerais 3 800 euros de dégâts sur mes chiens et que je devrais un peu redonner 600 euros à un agriculteur parce qu'il n'a pas clôturé sa parcelle et parce que les chiens sont venus les sangliers sont venus au-dessus de là c'est toujours nous qu'on met la main à la poche il faut compléter peut-être oui bonjour monsieur Alain Jacques qui respecte la fédération de la partenariat du Pernier Oriental deux petites questions qui ont un intérêt financier la première vous l'avez bien vue nous autres chasseurs on est dans l'utilité publique dans l'intérêt général est-ce qu'il ne serait pas possible de voir au fur et à mesure annuel que représente notre participation sur le territoire de mettre en place une déduction fiscale ça c'est le premier élément parce que ça me paraît quand même un élément essentiel effectivement on a réellement dans l'intérêt général la chose publique pour l'ensemble du territoire autre élément d'après ce que j'en ai bien entendu vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une rupture d'égalité entre ceux qui paieront un timbre national sans ça peut être pardon un permis national sans timbre et ceux qui prendront un permis départemental avec un timbre enfin de manière plus légère cet après-midi il paraît qu'avec madame Parizeau on va aller voir des élevages de sangliers donc je voulais vous voir vous entendre sur ce message d'abord la réforme de la chasse aujourd'hui elle va coûter à l'Etat un peu plus de 30 millions d'euros qui va venir en déduction du financement des chasseurs et donc l'Etat fait déjà un effort conséquent d'ailleurs vous devez le lire partout le cadeau de Macron aux chasseurs alors certes on peut dire que ce cadeau n'est pas réparti équitablement mais au final c'est autant d'argent qui sera moins mis sur la table pour payer notamment l'ONCFS ça va être financé par l'Etat plus particulièrement par Agence de l'eau et ça pose soucis à certains d'ailleurs ça va fumer au Sénat là-dessus mais l'Etat met déjà de l'argent et c'est pas des petites sommes donc là-dessus je crois qu'il y a un effort important qui est fait après le grand débat qui est un débat entre guillemets philosophique qui s'articule autour de deux axes c'est que les agriculteurs nous disent mais nous on met gratuitement à disposition des chasseurs nos terrains nos terrains et donc en contrepartie ça a été négocié dans les années je ne sais plus exactement certains me devront le savoir mieux que moi je ne me rappelle jamais de la date en contrepartie ils payent les dégâts ils payent les dégâts mais là où on n'est pas bon et où on n'a jamais été bon c'est qu'on ne fait pas assez respecter le fait que les gens ils n'ont pas le droit de venir faire du ramassage de champignons dans certains secteurs alors que nous on a le droit de chasser et ils viennent nous dire qu'on n'a pas le droit de chasser alors que c'est eux qui n'ont pas le droit de ramasser des champignons dans certaines zones et donc là ce que disaient les agriculteurs c'est mais vous payez les dégâts parce qu'on voulait se rentrer librement dans nos propriétés et donc là c'est un grand c'est un grand débat et la deuxième parce que dans certains secteurs et vous le savez il vous faut payer le droit d'entrée pour entrer sur les terrains sur les terrains agricoles moi je vois en Sologne je rencontre beaucoup les collègues de Sologne ils sont très embêtés parce qu'aujourd'hui le chasseur qui n'a pas un ticket d'entrée à 2000 ou 2500 euros en Sologne il n'a plus en dehors de son permis et tout il ne chasse plus le gars il se promène entre des clôtures grillagées où il n'y a plus rien qui passe parce que l'espace public sur lequel on peut chasser est fini et donc là on n'est plus sur des sommes comme on vient de parler si vous avez un ticket d'entrée quand vous allez en Côte d'Or François Patriac est le sénateur qui est assez connu il est un seul ministre voilà c'est le ticket vous voulez tuer vous voulez tirer vous voulez tirer c'est des tickets d'entrée qui sont facilement à 1500 2000, 2500 euros et du coup derrière ça génère beaucoup de dysfonctionnements donc nous on est en ACA on a la chance d'avoir des terrains qui sont disponibles la difficulté la difficulté c'est pas tellement combien on paye derrière c'est que l'on n'arrive plus pour différentes raisons à maîtriser les populations de sangliers qui font que ça explose complètement et après la deuxième chose où on n'a pas tous un discours qui est les chasseurs un discours qui est cohérent c'est qu'aujourd'hui on paye donc on commande à partir du moment où on va faire rentrer notre financeur moi les gens dans la SNCF ils me disent d'accord on est d'accord pour éventuellement payer mais on va exiger des choses en échange et donc on va exiger des résultats on va exiger x battus par an à tel endroit on va voilà et donc aujourd'hui c'est vrai que nous payons tout mais c'est vrai qu'on garde une certaine liberté par rapport à toute cette organisation et comme on l'a fait tout à l'heure et comme moi je le fais chaque fois que je commence des réunions avec des gens qui ne sont pas initiés je rappelle que c'est notre passe-temps et notre loisir et comme je le disais justement monsieur le président tout à l'heure on est en train de passer d'un passe-temps et d'un loisir à une obligation quasiment de service public voilà et donc moi je veux bien que tous ensemble on demande que l'État paye mais à partir du moment où l'État va payer à partir du moment où les autres vont payer ils vont nous demander de faire des choses et ça va devenir compliqué voilà donc là il y a deux sujets qui n'ont jamais été tranchés dans le monde de la chasse et sur lesquels on peut discuter alors moi je vous le dis tout de suite la déduction fiscale pour deux raisons un qu'on soit d'accord ou pas d'accord vous avez vu Darmanin il dit on va supprimer les niches fiscales et donc moins de niches fiscales donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord c'est vous à l'échec moi je peux vous faire plaisir je peux se faire plaisir je peux dire je vais déposer un amendement faire vieille façon de faire vous allez voir les amis je vais déposer un amendement je monterai sur la table je dis je dépose un amendement on va voter on va passer à la trappe donc voilà donc le dire et puis la deuxième chose je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit vachement bien vu de dire qu'on va faire une déduction fiscale aux chasseurs alors ce serait bien vu par les chasseurs mais alors après il va falloir aller l'expliquer donc franchement j'y crois pas je préfère vous le dire après qu'on se pose la question par exemple que la fédération paye des assurances pour nos chiens moi je ne trouverais pas ça je ne trouverais pas ça stupide que nos assurances soient prises en compte par des financements publics nos assurances de chiens soient prises en compte par une sorte de financement public qui ait une aide tout ça moi ça je je trouverais que ce serait ce serait bien et puis en plus bon voilà pour nos chiens ce serait peut-être pour nos meubles ce serait peut-être la moindre des choses mais bon voilà c'est des choses sur lesquelles il faut aller rupture d'égalité non non moi je ne crois pas que c'est une rupture d'égalité je me suis peut-être en mal exprimé je ne crois pas du tout qu'il va y avoir une rupture d'égalité entre les gens qui prennent le permis au niveau national et les gens qui prennent le permis au niveau départemental je crois qu'on s'inquiète beaucoup autour de ça les choses vont vont se réguler vont se réguler il y en a certains peut-être parmi vous qui une année vont prendre le permis national en disant je vais prendre le permis national et puis après parce que vous allez à l'âge de votre département parce que vos copains autour de vous vous disent on est un train c'est un peu difficile vous reprendrez le permis vous reprendrez le permis départemental je ne suis pas voilà et celui qui vraiment prenait le permis national parce qu'il en avait vraiment besoin il prendra le permis national mais il le prenait à 400 il le prendra à 200 euros ça franchement pas de rupture d'égalité la chasse des riches la chasse des porcs le mec est vraiment riche alors moi je découvre ça je n'étais jamais chassé je n'avais jamais chassé dehors de l'autre je découvre cette phrase qui n'est pas la mienne ils sont très sympathiques mais ils arrivent avec des pompons ils arrivent avec tout ça ils sont vraiment très gentils très sympas mais franchement ils ne sont pas à 200 euros ils ne sont pas à 200 euros donc quand on dit qu'on fait un cadeau au chasseur vos chasseurs riches ils ne sont pas à 200 euros et donc cette façon de moderniser la chasse ce n'était pas un cadeau au chasseur c'était une façon de moderniser la chasse et après madame Parizeau vous allez aller voir un élevage de sangliers aujourd'hui il y en a en France quelques-uns oui je sais bien c'est parce que pour ceux qui on avait fait un débat avec madame Parizeau à la télé et où elle me disait qu'on lâchait des sangliers qu'on lâchait des sangliers dans la nature et donc je lui avais fait répéter pour être sûr qu'elle posait bien la truc et après je lui avais dit on ne lâche pas de sanglier dans la nature voilà et donc il y a eu tout un buzz sur les réseaux il y a une personnalité comme ça pose ce genre de questions ou en France à ça le problème c'est qu'ils sont sur des dogmes aujourd'hui vous savez passer devant une caméra et dire que le chasseur est un viandard qu'à partir de 11h du matin il est bourré et que chaque fois qu'il peut torturer un animal ça lui fait plaisir mais les gens ils vouent la majorité des gens vous croient et quand vous essayez d'expliquer qu'on est des gens qui s'occupent de l'environnement comme ça a été dit au début d'émission qui sont respectueux de la nature qui essayent de faire des prélèvements qui quand ils pensent qu'ils vont blesser et pas tuer s'abstiennent de tirer vous pouvez l'expliquer pendant des heures devant la caméra il n'y a personne qui vous croit et donc Parizeau elle arrive en plus elle se trouve face à Pérea donc elle se dit il sort de sa campagne lui je veux le massacrer et donc elle est arrivée la fleur au fusil en pensant qu'elle allait pouvoir raconter toutes les saucisses qui arrivaient et que voilà et on est on est du mauvais côté de la force on est du mauvais côté de la force mais c'est pas grave on n'est pas récemment pour autant c'est bien sur nos communications d'ici après ce sera je pense aussi que ça devient une mauvaise communication de nous autres il faut arrêter avec le fantasme de Bambi quand on va au charme on a une barquette bien blanche avec un morceau de viande et un absorbant de votre bruit en dessous avec du sel au frais tout cela ça a été un élevage une naissance et aussi un avantage donc je pense que nous aussi on doit communiquer là-dessus grandement encore plus que ce que l'on fait actuellement pour démontrer notre impact et notre nécessité et aussi dépoussiérer l'image des inconnus avec la chasse Christian Lebeck le président de l'association des lieutenants de l'ouverterie des pérénées vertales et président sur le niveau de la région vous avez parlé des lieutenants de l'ouverterie je parle sous le contrôle de mes collègues nous le problème qu'on a c'est qu'on est des agents de l'état bénévole bénévole et ce qu'on cherche à vraiment qui nous porte le plus atteint c'est qu'on est les conseillers techniques du préfet mais on est mis un peu on est corvéable à Mercier on nous appelle à 11h du soir pour aller faire des tirs de nid ou à avatre des animaux qui ont une collision mais après en dehors de ça on a on a aucune reconnaissance au niveau du travail qui a été fait en dehors avec les fédérations avec qui nous avons de bons contacts puisque quand elles nous aident financièrement puisqu'on n'a aucune du fait qu'on est bénévole l'état dit qu'on ne doit rien toucher mais c'est vrai que souvent on est mis à l'écart par même par l'administration qui ne consulte pas pour certains alors que dans notre secteur c'est vrai que nous sommes sur le terrain tous les jours et qu'on est à même de défendre enfin de donner un avis voilà et c'est ce qu'on ressent le plus au niveau du département bien sûr et c'est la raison pour laquelle on a auditionné on a auditionné le président national dont j'ai oublié le nom mais votre président qui a dit pareil voilà qui a exactement tenu les mêmes propos et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure dans les pistes de réflexion il faut que l'on modernise il faut que l'on modernise cette mission de lieutenant de Louvaterie qui on le répète pas assez souvent est totalement bénévole et vous êtes en fait les pieds entre deux vous êtes pas vraiment des chasseurs comme les autres mais vous n'êtes pas non plus des fonctionnaires de l'administration donc vous êtes au mieux et en plus tout ça c'est bénévole donc c'est la raison pour laquelle on veut moderniser tout ça je voudrais juste dire un mot sur la communication moi par rapport à ça j'ai deux axes forts qui me paraissent trois qui me paraissent importants le premier je l'ai dit au congrès national je le redis chaque fois que j'ai l'occasion il faut sortir d'une stratégie qui est une stratégie de dire les chasseurs reculent sur des dossiers parce que en échange on va nous laisser tranquille sur les autres voilà donc on a parlé un petit peu de rugby tout à l'heure quand vous reculez en mêlée vous perdez les matchs donc il ne faut pas reculer moi j'insiste là-dessus et donc il faut que l'on soit tous solidaires moi vous savez on vient me chercher sur la question de la chasse à la glu sur la question de la vénerie sur la question de la chasse à l'orat bon la chasse à la glu je ne la pratique pas les ois enfin chez nous vous savez on n'a pas trop droit c'est pas tellement autre truc donc moi je pourrais dire facilement non mais la chasse à la glu vous avez raison la chasse à l'orat vous avez raison j'ai envie de nous laisser tranquille sur le petit gibier sauf que chaque fois qu'on fait ça il ne faut pas croire que l'on a négocié autre chose on recule systématiquement et donc on ne doit pas on doit tous être solidaires alors bien sûr quand je dis être solidaires c'est pas de certains de nos collègues qui font des erreurs font un certain nombre de choses et sont plus proches des braconniers que des chasseurs voilà donc là aussi il faut qu'on soit capable de faire le ménage de chez nous mais d'un point de vue communication il faut que l'on soit unis et aujourd'hui les uns et les autres même si on peut s'interroger sur la chasse à la glu même si la chasse à la glu est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas pratiqué chez nous on ne doit pas laisser tomber nos collègues de la chasse à la glu parce que le jour où on aura laissé tomber la chasse à la glu on viendra nous interdire d'avoir des appelants parce qu'un appelant qui est accroché par une patte c'est absolument dégueulasse et donc on est en train de faire souffrir la bête la pauvre qui va se noyer ou qui craint parce qu'ils vont finir par nous dire que les canards ils n'aiment pas ils sont dans l'eau voilà donc il faut que l'on reste solidaire après plus tard on verra donc en termes de comme c'est très important la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça c'est que c'est une des raisons pour lesquelles Willy Schran ou pas Willy Schran Willy Schran il est comme nous tous de passage dans cette grande histoire qui est l'histoire de la chasse et il est important que nous ayons une fédération nationale qui soit une fédération forte parce que c'est au niveau national que l'on aura des campagnes de communication c'est au niveau national que l'on pourra se faire entendre la LEPO les autres sur lesquels je n'ai pas forcément envie d'opposer parce que ça va être le troisième point ils sont tous au niveau national ils ont tous leur entrée dans les ministères ils sont capables de payer des bureaux d'avocats ils sont capables de payer des bureaux d'études et donc nous au niveau départemental on ne peut pas avoir cette vision au niveau national et donc ils sont subventionnés pour qu'ils soient payés par l'État j'ai eu une angola d'ailleurs avec des collègues députés là-dessus et donc il faut que l'on soit nous avec une fédération nationale forte qui aura les moyens de communiquer qui aura les moyens de véritablement nous aider parce que les choses encore en France et je pense que ça va durer encore quelques années se passent à Paris et donc il faut qu'on soit présent et fort à Paris et la troisième chose que je voulais dire sur la communication c'est moi je ne crois pas à l'opposition et donc ce n'est pas en étant les premiers écolos de France ce n'est pas en étant les abrutis d'écolos et tout ce que vous voulez moi je crois qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et de ce que je rencontre moi de tout ce que je peux voir je crois que les chasseurs sont en avance par rapport au monde de l'écologie c'est-à-dire que nous on demande juste qu'on nous laisse pratiquer notre activité dans le respect de la nature et dans le respect de ce que nous sommes et nous avons des gens qui veulent nous supprimer ils veulent supprimer la chasse donc on a un temps d'avance par rapport à ça c'est-à-dire que nous du moment que les écolos ne nous empêchent pas ou les protecteurs de la nature ne nous empêchent pas de pratiquer notre activité nous on n'a rien contre le fait qu'il y ait des gens qui regardent des oseaux avec des jumelles je ne pense pas ils font ce qu'ils veulent et donc là-dessus la société cette espèce de gros bloc qui est un bloc plutôt neutre qui est un bloc plutôt neutre nous arriverons à le gagner nous arriverons à le faire passer de notre côté quand nous serons dans une logique il y a de la place pour tout le monde et on veut vivre ensemble et on veut qu'on se respecte les uns et les autres et donc tant qu'on aura en face de nous des gens qui vont nous taper dessus qui vont dire qu'on est des massacreurs et tout ça si nous on est un espèce d'écolo on va venir vous tuer à coup de fusil on perdra les matchs je crois qu'il faut qu'on soit dans une logique d'union et pas une logique d'opposition en termes de communication même si j'ai fait c'était rappelé tout à l'heure de la boxe ou du rugby et que je me régale d'envoyer des mandales de temps en temps donc je me régale d'envoyer des mandales mais il ne faut surtout pas le faire il faut qu'on reste dans une logique un discours positif parce que c'est dans ce discours positif que nous arriverons à entraîner avec nous une majorité de l'opinion publique qui comprendra que la chasse c'est une activité moderne et pas une activité dans les carrières il y avait le monsieur qui avait la question non vous mettez pas on va essayer d'être plus court dans les questions et d'aller répondre pour qu'on puisse parce qu'il est déjà 11h30 déjà on puisse exprimer déjà 11h30 quand on parle de communication je pense que je pense qu'on a la communication on doit passer par la communication surtout pour nos problèmes de dégâts je ne sais pas si on va essayer de mettre en place une structure ou une façon de faire parce qu'à l'heure actuelle on se retrouve beaucoup de présidents d'ACA devant des dossiers qui sont déposés des dossiers d'indemnisation de la salle du dégât mais les présidents d'ACA n'ont pas été informés par les agriculteurs qu'ils avaient du dégât parce que parce que bien souvent bien souvent le président c'est lui qui est sur le terrain si au premier signe de dégât l'agriculteur avait trouvé le président il lui disait attention je pourrais savoir des dégâts je pense que les ACA pourraient intervenir de suite et mettre en place ce qu'il faut pour enrayer certains dégâts c'est sûr je vous comprends il y a des agriculteurs je suis conscient qui jouent le jeu en forme avec les chasseurs et de l'autre côté il y a des chasseurs qui ne jouent pas le jeu et par contre les chasseurs qui ne jouent pas le jeu peut-être aussi on pourrait les sanctionner au niveau fédération mais je pense que si on va enrayer une partie du dégât si les présidents se sont informés de suite et du moins dans le dégât ils pourraient intervenir ou faire intervenir avec les dégâts de l'ouvraterie si eux ne peuvent pas intervenir on sait qu'on peut se rapprocher des dégâts de l'ouvraterie et qu'ils sont je veux dire dépêchés de ce parce que vous parlez de l'affût ou de l'approche on a mis en classe dans notre département ces modes de chasse on a privilégié je vous dis on a privilégié sur certains accords le mode battu parce qu'on ne veut pas déstabiliser ce mode de chasse qui est un mode de chasse efficace parce qu'attention on ne veut pas déstabiliser les battus voilà je vous laisse un programme alors pour faire recours sur la réponse d'accord à 300% sur les trois sujets d'accord ça c'est écout ah ben oui non non ça va vous faire aussi bonjour merci pour nous accueillir Philippe Lassilva président de l'administration des chasseurs au regard de Gilier moi ma question elle va être simple on a besoin de vous pour que vous nous permettiez de maintenir la chasse dans les communes limitrophes quand on prend un permis dans une fédération je m'exprime quand vous avez un permis actuellement dans une fédération départementale vous avez le droit de chasser la ville commune limitrophe dans ces communes limitrophes on a des amis des cousins de la famille elles sont souvent perdues au confin des départements demain nous aurons le choix ou nous prenons un national qui coûtera plus cher à notre population de chasseurs vieillissantes donc ils ne le prendront pas et là nous aurons une rupture on ne chassera plus avec nos voisins on ne chassera plus avec nos amniers et nos cousins et ceux qui prendront le national feront la participation de coeur partir ailleurs et ne plus financer notre fédération que nous aimons de temps peu importe si c'est celle de l'homme ou celle des PO ou c'est celle de l'héros pour les aux droits ça c'est important au moment où on parle de ponts d'ouverture d'élection ne nous fermer pas les départements parce qu'en plus nous allons nous rencontrer nous allons nous chasser dans des zones qui ne seront plus chassées parce que nous on n'a pas envie de se trouver dans une situation illégale quand un gars aura un permis départemental permettra de poster les gens chez un autre département qui deviendra étranger et dans des zones où il y a très peu de monde parce que actuellement la chasse est peut-être une seule activité qui ne coûte rien à ceux qui ne la pratiquent pas et quand on parle de dégâts il n'y a pas que les dégâts du enfin ou les écouteurs qui nous accueillent c'est pour vous confronter a-t-on pensé à nos dégâts a-t-on pensé à ces sangliers qui dévorent toutes les couvées de pêtre grise les rabouillères les levots personne n'en parle je ne le vois écrit de le part pas encore on va en parler non mais on ne le voit de le part les couvées de canoté on n'est rien on s'en moque en revanche tout le monde aime voir un arpaille de grands gibiers qui traversent la route ça fait plaisir à tout le monde mais demain nous allons payer les dégâts cilicoles des logiciels sont des larmes places à l'Enef au centre de la propriété francière privée on ne pourra pas tout payer on n'y arrivera pas est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle peut-être dans tous les cas pour l'instant nous payons tout tant qu'il y aura des chasseurs merci et nous pour les communes de Biltroff c'est important nous sommes d'accord à payer nous sommes d'accord à payer un timbre grand gibier national qui ira j'espère dans un fond de péréquation on en récupérera un peu mais pour ça aidez-nous à conserver notre cotisation et notre fédération de cœur c'est important à tous les niveaux merci oui vous avez raison vous l'abordez sous un axe qui me va bien parce que je suis comme ça aussi qui est un axe de cœur voilà et vous avez raison vous parlez de nos frères nos cousins qui sont dans le village à côté donc vous l'abordez sur le côté humain et fraternel qui nous unit souvent et c'est abordé dans d'autres lieux c'est abordé sous une question qui est plus une question de chiffres en disant c'est quantitativement marginal c'est quantitativement marginal et donc moi ce que je vous demande aux uns et aux autres c'est éventuellement de me faire passer des chiffres c'est de me faire passer des chiffres pour savoir non non mais pour savoir parce qu'on ne le sait pas puisque comment ça se fait naturellement et de droit non mais si mais vous pouvez faire des estimations vous pouvez faire des estimations vous pouvez faire des estimations en disant alors ne gonflez pas les chiffres inutilement si on doit avoir plus de chasseurs que de limitrophes mais le problème il est là c'est que certains disent c'est marginal c'est à la marge et d'autres dont je fais partie parce que pour ceux qui suivent les débats c'est un grand débat dans l'Aude le président le président de l'Aude a toujours été sur cette question des communes limitrophes il a toujours eu une position qui était une position particulière mon ami Yves et donc là dessus c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup travaillé et chaque fois j'ai cette réponse là donc moi si vous pouvez me faire passer quelques chiffres quelques estimations moi ça me permettra de dire vous voyez entre l'Aude enfin pour les PO on est sur 100 200 300 500 voilà mais ça essayez de le quantifier ça me donnera de la force c'est surtout des hommes qui ne seront plus chassés mais oui mais je ne peux pas me chasser je sais on ne chassera plus si si on ne chassera on chassera parce qu'on prendra le permis national mais c'est les fédérations pas tous on laissera déjà on laissera on laissera à la maison vous allez dire nous allons le permis national dans l'état actuel des choses nous allons recevoir beaucoup plus de chasseurs du nord de l'est qui vont venir chasser chez nous que nous montez vous le savez les billets bon nous au niveau de l'association nationale des chasseurs du régilier on les change beaucoup on sait très bien ce que ça coûte ailleurs et on ne le veut pas on a un département département à ACA et l'ACA c'est l'employé l'employé communal l'employé municipal on ne peut pas se permettre de demander à des gens des 2-3 000 euros pour chasser c'est pas possible bon donc qu'est-ce qu'il va se passer nous allons recevoir ce sont certes des invités qui se font remplir de venir une invitation chez nous c'est quoi c'est 10 euros quand on a fait payer c'est pas ça qui va nous enrichir en revanche ça nous enrichissait de pouvoir faire des zones je sais qu'il y en a d'entre tous des zones compliquées où il n'y avait que l'association entre ma foi deux petites appelles de départements limitraux qui pouvaient le quantifier mais on n'y en a plus on n'y en a plus oui trois autres cartes d'un national des anciens qui eux n'ont que l'intérêt à prendre le national souvent c'est nous qui les transportons à 80 ans souvent ils ont peur de faire 10 kilomètres ils resteraient chez eux bon ben non ils ne l'entreront pas chez eux on n'ira pas chez eux c'est tout et après il ne faudra pas dire il y a beaucoup de dégâts là ce sera le problème peut-être de l'état je ne sais pas mais là c'était quelque chose on est prêt à payer un terme national on est prêt à faire un effort au départ quand on m'a dit un terme national un permis national à 200 euros oui c'est très bien c'est très sévillant maintenant on est à 110 220 on va l'assurance affaire à 240 si on rajoute un terme de l'ingibé national on va être à 280 milliards de l'affaire alors on vient d'en parler ça me coûte on va déjà 100 balles de plus que l'année arrière et au départ on me l'avait vendu on l'a du ras de l'affaire et là je suis un tiers de plus et j'ai vu non non pour l'instant pour l'instant je vous l'ai dit on est à 200 euros on ne sait pas après ça dépend si on remet un terme au national c'est une des propositions on verra et on l'a validé faites-moi passer faites-moi passer des informations des estimations tout le monde a mes coordonnées et on verra comment on fait le temps passe le temps passe je vais faire comme tout bon nom politique si vous ne me posez pas la question sur les petits gibiers je me poserai la question et j'y répondrai donc s'il y a quelqu'un qui a une question c'est une question de petits gibiers ou pas ? non non on peut parler des gâteaux de vrais gibiers mais il y a la question des petits gibiers aussi ça ne sera pas une question de petits gibiers je vais rebondir sur deux ou trois points d'abord merci de nous recevoir donc Daniel Vaud je suis vice-président de la fédération des portes l'intains et des chasseurs je suis aussi président des communes forécières des pyrénées et vous avez fait allusion à la forêt et je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport aux dégâts forestiers qui aujourd'hui ne sont pas par grand compte comme les dégâts de sanglier parce qu'en fait du moins des dégâts de l'agriculture aujourd'hui on est sur une réforme de la chasse vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aussi en train de préparer alors c'est une mission qui a été confiliée à l'échelle nationale aux communes forestières de faire des propositions pour ce que sera la forêt de demain en France une mission qui a été confiliée par le président de la république et donc je travaille à Paris sur cette évolution de la forêt française je ne sais pas trop ce qu'elle va devenir vous n'êtes pas sans savoir les conflits qu'il y a aujourd'hui avec l'Office national des forêts donc je pense que cette problématique des dégâts forestiers va apparaître ça a été dit les communes forestières on n'en parle pas trop mais enfin la forêt de privé en parle beaucoup il faut savoir ils sont les plus gros propriétaires de forêt le domanial ils en parlent aussi pour d'autres raisons mais on s'aime bien comme pour la chasse il y a la forêt du Jute et la forêt de l'Est de la France donc là rapidement c'est des choses qu'il ne faudra pas oublier on sera mené à travailler là-dessus sur cette problématique des dégâts qui est importante et qui à mon avis n'a pas fini de s'enlouvrir c'est une réflexion c'est que ensuite j'ai terminé mais si on a trop chose on est à la fin donc un sachez qu'on ne l'oublie pas deux aujourd'hui on ne peut pas imaginer que les chasseurs vont prendre en charge les dégâts de servidés sinon on tue on tue la chasse on tue la chasse c'est fini donc ce serait une folie de penser que les chasseurs peuvent prendre en charge ça et trois pour ceux qui ne le savent pas en France aujourd'hui la forêt ne se régénère pas en grande partie au niveau national la forêt ne se régénère pas à cause des dégâts de servidés chevreuil donc de manière nationale donc la forêt s'étend on est tous d'accord dans ces chiffres là mais elle ne se régénère pas ça ne repousse pas la vitesse où ça devrait pousser ça ne grandit pas à cause des dégâts donc c'est une vraie question nationale c'est une vraie question nationale moi j'ai été prouvé à plein de choses parce que vous l'avez vu à Narbonne c'est pas tellement les forêts mais on a beaucoup travaillé sur ce sujet là et on découvre des choses absolument importantes donc c'est un sujet majeur c'est un sujet majeur j'ai rencontré le président de l'ONF il y a pas longtemps le directeur HIG on sort les kinex le directeur HIG il y a une intérim et on est là sur un sujet sur un sujet majeur sur lequel effectivement on travaille j'ai une réunion prochainement d'ailleurs avec les responsables des communes forestières et si vous voulez on peut se voir au niveau catalan rapidement alors là il faut vraiment aller vite on a encore 3-4 questions si elles sont rapides parce qu'on approche de midi Jacques Léberger président de l'Octobre de l'Octobre de l'Octobre lieutenant de l'Octobre je voulais revenir sur la prolifération du sanglier dans les Pyrénées-Orient nous avons 80 000 hectares de friches ne peut-on pas trouver une solution pour supprimer toutes ces friches par l'éco-buage par le débroussaillage par divers moyens et ensuite toutes nos rivières sont des véritables forêts ne peut-on pas déboiser les rivières voilà c'est tout merci pour la rapidité après on passe à la suite alors je vais répondre aussi rapidement toutes les règles existent déjà pour ce qui est le défrichage simplement elles ne sont pas obligées et cela fait partie de ce que nous voulons avec mon collègue Cardou régler dans ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'une des proliférations du sanglier au-delà du réchauffement climatique et tout ce que vous voulez c'est aussi toutes les campagnes d'arrachage que nous avons eues dans nos territoires on a demandé à nos viticulteurs d'arracher ils ont arraché sauf que ça a été remplacé en grande partie parce que c'est pas partout mais par des armasses et par tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui il est sanglier prolifère or il existe tout un tas d'outils qui font que normalement ça devrait être entretenu ça ne l'est pas on peut le comprendre aussi il ne faut pas se jeter la pierre les uns aux autres on peut le comprendre aussi et ça il faut que ça cesse donc là dessus il y a effectivement et tout à l'heure je parlais de faire dans les champs de blé des plantations qui permettent d'eux moi je ne verrais pas de mauvais oeil que les agriculteurs qui ont le matériel qui ont les tracteurs et tout ça qui sont sur leur parcelle en accord avec nous fassent des passages dans des choses je me suis engagé auprès des viticulteurs aux doigts suite aux inondations à faire venir la ministre pour parler des problèmes des rivières et si elle vient on verra avec monsieur le président pour voir éventuellement pour vous inviter quelques-uns pour qu'on parle aussi de ce sujet puisque si elle vient ici voilà moi encore une fois à Villeneuve on a l'Orbieux qui passe et on sait très bien qu'il y a beaucoup de sangliers qui sont là en cours de l'Orbieux et je vous parle pas des inondations on fait tout ça vous savez aussi bien que moi donc c'est un sujet c'est un sujet majeur une question rapide bonjour voilà donc Grégory Costin je suis le président de la CA de Codis-de-Conflat j'ai 25 ans donc je dis mon âge parce qu'aujourd'hui je veux faire un peu le représentant des jeunes chasseurs du département j'ai l'achat d'abord un métier aujourd'hui de développer la chasse c'est pas le cas malheureusement des jeunes qui voudraient mettre le calétrier et intégrer notre fédération et pratiquer l'innovation que la nôtre donc ma question est simple aujourd'hui est-ce qu'il est prévu d'aider un peu ces jeunes à mettre le calétrier quand on se rend compte que le premier permis ils sont aidés par une fédération ils ne payent pas la carte ils ont des avantages au niveau de la validation du permis mais malheureusement souvent la deuxième année ils restent à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire ou parce que papa et non ne peuvent pas les aider donc aujourd'hui est-ce qu'il y a il ne serait pas aussi important de traiter le sujet au niveau national et d'aider ces jeunes leur vie leur entrée dans la vie actuellement alors à ce jour à ma connaissance venant de l'état à ce jour à ma connaissance venant de l'état non venant de la fédération nationale je ne sais pas ça peut-être vous savez mieux que moi certains bon honnêtement je ne sais pas la seule chose que je peux vous dire c'est que de toute façon ça a été dit dès la première intervention le vieillissement de la population de nos chasseurs est un souci majeur donc si la FNC et si les fédérations départementales ne s'inquiètent pas de ce sujet là on est sur une activité qui est un fin de vie voilà donc il faudra qu'on se le dise et on l'acte et puis on terminera et vous puisque apparemment vous êtes le plus jeune je pense vous fermerez la porte Céline Agnès Céline Agnès c'est la fédération de nos chasse donc pas une question mais plutôt une piste de réflexion on est très inquiet à la fédération des périodes orientales sur l'installation depuis quelques temps de sanguillers de population de sanguillers conséquente dans les zones périurbaines zones dans les secteurs des communes des AK dans lesquelles les chasseurs aujourd'hui ne trouvent plus leur place à part être dans l'illégalité et pour lesquelles aujourd'hui ils ne peuvent pas réguler les populations de sanguillers par la chasse à part au travers de battues administratives et même pas de battues administratives de tir administratif au travers desquelles les boulotiers vont complètement s'épuiser mais pour lesquelles on est encore responsable et les sociétés de chasse sont encore responsables du coût des dégâts et vraiment on a de grosses inquiétudes avec l'organisation qu'on peut avoir dans des départements comme les autres notamment en cas de touristique etc. donc une réponse rapide donc récemment à Nîmes il y a un gars qui s'est fait agresser dans un parc en bordure de Nîmes il a voulu défendre son chien qui était en train de se battre avec un sanglier et donc il s'est fait ouvrir la jambe je ne sais plus trop quoi c'est un sujet effectivement important et tout à l'heure je n'ai pas étendu mais dans les propositions dont je parlais de plans de gestion qui doivent être mis en place au niveau du département ça fait partie des propositions que l'on va faire plus personne plus personne ne devra être exempté de la gestion des sangliers sur son territoire quel que soit son donc moi je respecte je vous l'ai dit tout à l'heure je respecte les gens qui ne veulent pas qu'on cherche chez eux bon il faut qu'on les respecte mais ça ne peut pas se faire au détriment sur notre dos donc il faudra soit qu'ils payent des indemnités à la fédération pour participer aux dégâts soit il faudra qu'ils organisent du dérangement et ce dérangement devra être validé par la fédération voilà puisqu'on a rencontré des réserves naturelles c'est interdit par la loi mais on est d'accord pour mettre en oeuvre des dérangements de sangliers pour qu'ils viennent chez nous bon donc peu importe les outils mais il va falloir qu'on paye qu'on dérange et les villes qui ont nous en Arbonne le bar de la campagne qui est juste à l'entrée de l'Arbonne là on ne peut pas le chasser vous avez des gens en permanence mais on sait qu'il y a des sangliers il faudra que la mairie a d'une façon ou d'une autre donc paye des prestations paye des chasseurs l'été ou quand ils veulent je ne sais rien et qu'ils payent une prestation qui peut-être permettra aussi de financer un certain nombre de choses pour venir déranger les populations de sangliers dans des endroits où on ne peut pas chasser alors moi je veux bien et je termine pour faire un cours je veux bien qu'on nous dise oui il faut venir les réguler à l'Arc bon alors il y a sûrement peut-être des chasseurs à l'Arc là mais on ne va pas régler tous les problèmes de sangliers et de grands gibiers à côté des villes avec des chasseurs à l'Arc il faut être raisonnable voilà ça c'est des idées de gens qui n'ont jamais été sur le terrain voilà donc là dessus ça fera partie des choses dans l'Aude je crois que c'est 25 ou 30% du territoire que les gens ne veulent pas qu'on chasse qu'on ne peut pas chasser et qu'ils ne participent à rien aux dégâts et compagnie ça ça fera partie des propositions ça ne peut plus durer et ça ne va pas durer une question ici oui monsieur le député Eric Farero président de la CA de Yoh en Cervagne et il y a de la nouvelle je voudrais parler de qui j'y viens je vois que vous êtes allé voilà donc nous on a rencontré une problématique une grande tétra où la fédération n'a plus de même nous en parlé que moi mais moi c'est quelque chose qui m'interpelle quand même parce que nous on a eu la chance de prélever des grandes tétra donc on a fait des aménagements payés par la chasseur on fait des comptages tous les ans avec la fédération l'ONCFS fait également ses comptages et dans son gros tribunal c'est le GOR trois écologistes qui ont une promenade qui avec aucun chiffre avéré se permettent de contester les chiffres d'une administration et ma question est simple que peut-on faire vos axes de réflexion pardon pour le Génier en France voilà sachant que chez nous il suffit d'aller voir les populations de migration de rapaces on s'aperçoit comme de plus en plus de milliers de trucs donc voilà je pense qu'on peut faire merci on n'en a pas parlé encore parce que ça nous paraît loin mais franchement c'est pas loin c'est la peste porcine africaine on a l'impression que c'est loin si vous regardez là vous trouvez facilement sur internet la capacité qu'elle a à se déplacer et on ne sait pas trop comment elle se déplace je ne sais pas si vous avez vu en Belgique là il y a des gens qui ont été mis en examen demain elle peut apparaître dans l'ordre dans les PO sans passer par le massif central voilà donc des saucissons un saucisson tchèque qui serait jeté par un routier avant de passer en Espagne et vous avez la peste la peste porcine africaine là à la maison voilà donc il ne faut pas se mentir même s'il y a des caméras c'est la vérité voilà donc si je vais répondre à votre question si on a la peste africaine à porcine voilà la chasse même vous qui êtes jeune c'est pas vous qui fermerait la porte on la fermera tous ensemble c'est à dire que plus de sangliers ou pratiquement plus de sangliers interdiction de les chasser en plus et derrière pas de petits gibiers fini on fera on fera le club des anciens chasseurs donc la question du petit gibier au delà de ça est une question majeure puisqu'on sait très bien on l'a vu dans le Néros il y a pour longtemps que le nombre de chasseurs est aussi lié au nombre de petits gibiers et aussi que si on arrivait à avoir plus de petits gibiers peut-être qu'on n'aurait pas le plein comportement dans certains territoires avec le grand gibier parce qu'il y a des territoires où le sanglier est maintenu où le sanglier est même alimenté pour ne pas dire autre chose parce qu'on sait très bien qu'on n'a plus que ça donc on se le maintient voilà et donc pour moi au delà de tous les enjeux de biodiversité au delà de tous les enjeux de tout ce que vous voulez la question du petit gibier pour l'avenir de la chasse est un sujet majeur et je ne vais pas dire que personne ne fait rien mais ça diminue alors on se réunit les uns et les autres en disant à cette année il n'y avait plus de lapin à cette année il n'y avait plus de perdreau voilà mais on est dans une sorte de fatalité dans une sorte de fatalité alors la fédération le dit un peu les fédérations s'en inquiètent aussi essayent de faire ici et là les AK essayent de faire des garènes essayent de faire des trucs voilà mais c'est pas comme ça commence à sortir quoi c'est un grand plan national qu'il faut relancer sur la question du petit gibier en France et de la biodiversité et le match que nous devons gagner pour répondre à votre question c'est d'être capable de porter un discours et c'est là où je reviens sur une fédération nationale forte sur la question de la biodiversité parce que on ne sauvera les perdreaux que si on ne sauve la totalité enfin la sauver entre guillemets on ne fera remonter les populations de perdreaux les populations de griffes que si on a toutes les autres populations de l'oiseau qui repartent quoi et c'est là et c'est là pour répondre à votre question où on aura plus de force pour pouvoir se battre face à des gens qui sont là pour nous dire que le grand tétra c'est bien ou c'est pas bien mais qui ne font rien en face de nous et donc sur le terrain et donc nous là et c'est pour moi j'en ai parlé l'autre jour avec quelques collègues là c'est un des grands combats que je compte mener dès que la réforme est passée et dès que la question de la loi est passée et de mon rapport c'est la question du petit gibier en France et derrière le petit gibier de toute cette question de biodiversité dans nos campagnes on ne peut pas se contenter à la fin de la saison de dire t'as tué quoi toi t'as tué nous à Villeudaine cette année encore une fois on n'est que 10 chasseurs on a dû tuer 3 paires de rots 3 paires de rots c'est un truc de fou et pourtant on est des bons chasseurs mais voilà donc il faut que nous ayons rapidement un grand plan un grand plan national sur la question de la biodiversité dans notre pays dans nos territoires porté par les chasseurs peut-être la dernière question la question du directeur c'est celle qui tue généralement et je le sais j'ai été directeur on n'a pas fait ce qu'on est le jeune pas de problème alors deux choses dans le cadre de cette réforme tu l'as dit il faut une fédération nationale forte mais on est tous ici conscients qu'il faut également des fédérations départementales de proximité forte et avec des primes issus le président qui est un financier remoutable l'a dit et il y est très vigilant aujourd'hui on se fait quelques soucis avec des transferts de compétences notamment sur la gestion des accords ça peut être positif puisque à un moment donné c'est qu'il y a reconnaissance de nos compétences en fédération et de nos personnels le souci que nous avons c'est que est-ce qu'il y aura les éléments financiers qui vont suivre pour asseoir la périlité des fédérations départementales quand on voit qu'il y a des fédérations régionales qui vont avoir certaines sommes d'argent pour travailler sur la biodiversité mais quand on travaille sur la biodiversité de Poulouse pour s'occuper de Villadine de Bras-en-Moyo ou d'ailleurs ça me fait quelques soucis ça c'est le premier point et deuxième point c'est la fameuse police on n'en a pas parlé de la nature aujourd'hui il va y avoir une fusion ONCFS à l'FEB pour la nouvelle appellation Office National de la biodiversité et elle nous parle depuis longtemps d'une police de la nature alors je voudrais vous savoir si vous pouvez nous éclairer là-dessus sur ces deux points sur la pérennité des fédérations départementales sur une assise financière durable et sur cette police de la chasse merci alors moi je mène un grand combat je ne suis pas le seul sur l'échelon départemental pardon l'échelon municipal le maire l'importance du maire parce que je pense que cette logique qui était de dire plus c'est grand mieux c'est plus c'est efficace et mieux ça marche j'ai toujours été contre moi donc j'étais maire de Ville d'Aigne c'est 100 habitants et avec le non-cumul je ne le suis plus et c'est très bien je ne suis pas pour le cumul mais je me bats et je ne suis pas le seul pour que les maires restent le premier échelon de la démocratie de notre pays parce que c'est en étant proche du terrain que l'on connaît mieux les problématiques et donc moi toutes ces stratégies de grand rassemblement ça ne me va pas mais ce n'est pas pour autant ce n'est pas pour autant que je dis il ne faut pas à un moment donné qu'il y ait des structures qui permettent de discuter à la bonne échelle pourquoi je vous dis ça ? parce que dire qu'il faut une fédération nationale forte ce n'est pas dire qu'il faut tuer les fédérations départementales bien au contraire il faut juste que l'on passe d'une logique où on était sur une logique où l'échelon de base de notre organisation de la chasse en France était l'échelon départemental voilà ça c'est l'échelon départemental il faut que l'on soit sur un système qui est beaucoup plus équilibré avec des compétences qui soient des compétences réparties revenons sur l'exemple régional moi je veux bien je veux bien que l'on dise que de Toulouse on ne peut pas régler le problème de fonds romains je veux bien sauf que l'état il est organisé comme ça sauf que les décisions qui sont de la DREAL se passent à Toulouse avec des gens qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe sur le terrain on n'est pas là pour critiquer les gens de l'état mais il n'empêche que c'est comme ça et nous comment on fait quand on arrive au niveau départemental on n'est pas écouté par l'échelon régional et l'échelon national il n'est pas sur les territoires et donc la DREAL qui discute avec des organisations qui sont basées à Toulouse essentiellement des ONG écologistes qui elles non plus ne sont pas forcément sur le terrain je disais tout à l'heure trois personnes et donc on se retrouve avec nous sur le terrain des fédérations départementales fortes des AK qui font du boulot et personne pour nous représenter au niveau régional parce qu'au niveau régional on n'est pas structuré et que tout se passe au niveau régional pour certaines décisions notamment les décisions qui nous concernent à la biodiversité ou au niveau national et donc ça ne peut plus durer il faut que l'on soit sur une logique d'un moitement et il faut que l'on se mette puisque aujourd'hui l'état fonctionne comme ça et ça va encore fonctionner comme ça pendant quelques années je crois avec une logique ce qui se passe au niveau national il faut que la chasse soit capable d'être là présente et forte au niveau régional il faut qu'on soit présent aussi et il faut que nous soyons et que nous restions proches du terrain avec des fédérations départementales qui aient des compétences qui soient en phase avec ce dont on a besoin et donc avec des fédérations départementales donc moi je ne suis pas et je me battrai toujours pour ça pas pour dire il faut que les uns soient plus forts que les autres pas pour dire il faut qu'il y en ait des grands il faut qu'il y en ait que les autres disparaissent je dis juste qu'il faut qu'on soit chacun à notre place il faut qu'on soit chacun à notre place avec les missions qui sont bien définies par nos positions et les moyens qui sont avec c'est pour ça que dans les collectivités territoriales puisque c'est mon métier à la base j'ai toujours été contre l'idée l'image de dire il y a des millefeuilles il y a des millefeuilles ça ne sert à rien alors ce n'est pas le sujet je ne vais pas vous bouffer tout le temps mais là ce n'est pas des questions de millefeuilles c'est que chacun a un territoire des compétences et il faut leur donner les moyens en face voilà donc qu'on définisse bien les compétences des uns et des autres ne soyons pas en opposition soyons dans une logique dans une logique qui est une logique de poupées russes mais dans les poupées russes ce n'est pas la plus petite qui est importante ce n'est pas la plus grande qui est importante c'est toute cette belle collection que peuvent faire des poupées russes qui quand elles sont étalées sont très jolies quand elles sont emboîtées montrent que tout marche bien les uns dans les autres voilà ce n'est pas plus compliqué que ça sur la police sur la police oui pardon ça sera le dernier sujet finir sur la police c'est quand même les chasseurs sont très régalants non non sur la police l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui les chasseurs payent la police de la chasse que ça ne pouvait pas durer il n'y a que nous qui faisons ça il n'y a que le monde de la chasse qui se paye la police de l'état en plus voilà ça n'existe pas nulle part ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises j'ai demandé au niveau de l'état personne n'a su me dire les gens que des plaisanciers ne payent pas la police de la gendarmerie maritime voilà ça n'existe pas nulle part voilà et donc il fallait que ça change sauf que aujourd'hui on a un vrai souci c'est que les polices de l'environnement ou les polices de la nature il y en a plusieurs elles ne sont pas forcément coordonnées et que parallèlement les problématiques alors je ne sais pas chez vous dans votre département mais chez moi dans l'autre ou ailleurs les décharges sauvages personne ne s'en occupe parce que les gendarmes n'ont pas le temps le gars qui va venir faire de la recherche de pièces avec une palette en plein milieu d'une chasse alors qu'il n'a pas le droit de le faire personne ne s'en occupe et donc toutes ces questions-là qui étaient un peu avant le travail du garde-champètre tout ça ça a disparu les gardes-champètre en tout cas dans beaucoup de départements et donc on a cette police de la ruralité cette police de l'environnement qui a disparu et l'idée c'était de d'élargir la compétence de la police de la chasse ne pas rester uniquement sur une police de la chasse mais avoir une police qui va répondre à toutes les questions d'environnement et j'ai découvert ça aussi je ne le savais pas en France le trafic d'animaux est plus important que le trafic de drogue financièrement je ne sais pas si vous le saviez en France on a le trafic en trafic financier le trafic le trafic d'animaux les petits oiseaux et compagnie ça 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 dégénère plus de flux financier que le trafic que le trafic de la drogue parce que c'est aujourd'hui des choses qui sont très recherchées je ne sais plus combien se vant de certains petits oiseaux en fait on a là véritablement des enjeux importants alors bien sûr il faut aussi qu'on fasse attention parce que moi je me suis fait prendre par la patrouille n'oublions pas que la France c'est la Guyane c'est les Outre-mer c'est tout ça et donc souvent on voit avec notre lunette d'Odoa au-dessus de la France mais n'oublions pas que quand on fait des lois nous au niveau national on est obligé de faire des lois pour toute la France donc on a toutes ces questions là par exemple moi j'ai été amené à traiter le problème des populations autochtones guyanaises qui chassent sans permis depuis toujours voilà en Guyane vous prenez votre arbre vos flèches ou votre fusil et vous allez chasser sans permis parce qu'ils habitent au milieu de la forêt qui ne se sont jamais posé le problème de la question de périodes de chasse à Guyane et donc du coup c'est ça voilà donc on est sur ces logiques là et la police de l'environnement est une police qui doit revenir sur une approche beaucoup plus globale parce que ça peut être le mot de la fin notre nature notre nature celle que nous connaissons c'est quelque chose de global qui vit en harmonie chaque fois que les choses sont abordées globalement et chaque fois que l'on saucissonne comme on l'a fait un peu trop dans les villes des quartiers des magasins et compagnie on se rend compte que ça ne marche pas et donc nous ce qu'on a besoin c'est d'être sur des approches globales avec une police qui sera une police dans la globalité et le monde de la chasse s'en sortira et gagnera les matchs chaque fois que nous aurons une approche globale en ayant une vision globale en étant restreinte dans notre truc mais en ayant véritablement en embrasant la totalité des problématiques en tout cas c'est comme ça que je pense que nous nous en sortirons voilà merci beaucoup merci beaucoup Jean-Pierre c'est un challenge parce que le sujet vaste on ne peut pas rentrer dans les détails de ce que vous voulez aborder j'aimerais simplement conclure effectivement par une question qui revient régulièrement donc sur la table et du ministère et d'autres instances nationales c'est l'interdiction de la chasse le dimanche qui ajouterait donc du catastrophisme donc à la situation des populations de sanglier aujourd'hui donc je sais que François de Rugy s'est exprimé là-dessus bon je pense que au niveau de vos réflexions du groupe chasse donc ça a dû être évoqué et j'aimerais avoir simplement une confirmation que cette chasse le dimanche sera toujours bien sûr conservée je ne veux pas mentir si aujourd'hui on fait un vote à bulletin secret à l'Assemblée nationale je ne connais pas si bien mais si aujourd'hui on fait un vote à bulletin secret à l'Assemblée nationale je crains fortement que la chasse soit interdite le dimanche je ne veux pas mentir il y a des caméras mais moi je n'ai jamais menti pourquoi ? mais parce que une grande partie des députés pas forcément les nouveaux parce que vous savez quand on regarde les proportions quand je dis les nouveaux la nouvelle majorité quand on regarde les proportions il y a de moins en moins de chasseurs parmi les députés mais comme il y a de moins en moins de chasseurs dans la population et comme les villes sont surreprésentées depuis toujours à l'Assemblée nationale puisque on est à peu près un député pour 120 000 habitants les villes sont surreprésentées et donc ces gens-là ils ont un électorat qui ont envie d'aller le dimanche se promener dans une nature où on ne chasse pas et donc pourquoi on ne chasserait pas le dimanche ? et on nous dit mais attendez laissez-nous promener tranquillement faites tous ces arguments vous les connaissez moi mon discours il est simple c'est si on ferme la chasse le dimanche on leur râle les clés du camion ils se débrouillent avec les sangliers ils se débrouillent avec le loup ils se débrouillent avec tout ce qu'ils veulent voilà et nous on sera obligé de se retourner vers des parcs de chasse voilà on ira dans un parc de chasse et on chassera une ou deux fois dans le week-end comme quand on est au doigt pas forcément catalan mais quand on est au doigt on fait pour le ski et la chasse sera ramenée à ça si on laisse fermer mais après il va falloir qu'ils aillent voir les agriculteurs les uns et les autres il va falloir qu'ils aillent voir les entretiens des terrains il va falloir qu'ils aillent voir comment ils débroussaillent pour les feux et compagnie parce que tout ce travail c'est le travail qu'on fait nous voilà et donc là dessus ce combat on le mène on est nombreux à le mener je suis étiquement convaincu que ce gouvernement ne cédera pas ce gouvernement ne cédera pas là dessus et c'est pour ça où je reviens sur la question de la majorité nous ne céderons pas nous ne céderons pas là dessus donc je suis assez tranquille mais il n'empêche que si on n'est pas capable et on en revient à ce qu'on disait sur les outils de communication si on n'est pas capable très rapidement de renverser de renverser la situation par rapport à l'importance de la chasse dans notre pays ça finira par arriver et que quels que soient les bords politiques on s'en fout c'est plus l'objet ça arrivera donc on nous interdira de chasser le dimanche c'est pas une c'est une note d'espoir dans le sens où je suis aujourd'hui convaincu qu'on va réussir à renverser la tendance mais on a du travail mais on va le faire merci merci beaucoup je crois que tout le monde peut être satisfait d'avoir eu des informations celles qu'on avait et celles qui ont été confirmées et celles qu'on n'avait pas surtout et je te remercie de la clarté et de la connaissance du sujet surtout on a très bien compris qu'on parlait avec un chasseur merci beaucoup merci moi je tiens vraiment à vous remercier aussi d'avoir organisé cela parce que c'est important que l'on discute c'est important que l'on frotte aussi nos convictions vous le voyez moi je suis quelqu'un avec de la conviction mais des fois c'est bien aussi de reprendre des questions et de dire attends ta conviction tu vas un peu la frotter et revenir sur certaines choses et donc pour moi c'était un moment très agréable et franchement je tiens à vous remercier et j'ai presque envie de vous dire ce serait bien qu'on en refasse d'autres dans le temps peut-être après pour dans un an dire ben voilà on est un an après la réforme voilà ce qu'on s'était dit voilà ce que l'on a fait et je viendrai chez vous et je viendrai chez vous vous voir avec gratuite voilà merci ça tombe bien parce que c'est ce que je vais vous proposer justement merci à tous d'avoir participé je pense qu'on reproduira donc ce genre d'expérience avec vous monsieur le député peut-être aussi avec d'autres personnalités puisque quand il s'agit de communication tout ne se passe pas à Paris et c'est important aussi on a fait oeuvre de communication et peut-être aussi se frotter au monde des non-chasseurs c'est important c'est ce qu'on se fait au Assemblée Générale des Chasseurs qui serait bien d'inviter le monde agricole aussi avec qui on va se rapprocher absolument donc à très bientôt pour de nouvelles aventures merci merci Sous-titrage ST' 501